Est-ce que la publicité Facebook est morte ? Est-ce que c'est la fin ? Avec tous les blancages qu'on connaît actuellement, c'est un exploit de réussir ne serait-ce qu'à lancer une publicité et à se faire accepter. Donc dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça et surtout je vais vous présenter la solution que tout le monde attend pour ne plus avoir de problèmes avec Facebook et pour continuer à utiliser son plein potentiel. Salut à tous c'est Nat ! Avant de commencer cette vidéo mettez-moi un like parce que je sais déjà d'avance que vous allez kiffer cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de vous abonner en mettant la petite cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos et je vais vous demander également de commenter cette vidéo en répondant à cette question qui est toute simple qui est est-ce que aujourd'hui tu utilises la publicité sur Facebook ? Est-ce que tu arrives à être rentable avec Facebook ? Dis-moi tout dans les commentaires et ce que je vais faire c'est que parmi tous les commentaires qu'il y aura en dessous de cette vidéo je ferai un tirage au sort du coup dans la prochaine vidéo YouTube où je ferai remporter une heure de coaching à l'un d'entre vous. Donc pourquoi on peut penser que Facebook est mort aujourd'hui ? On a principalement trois raisons. Je vais vous les expliquer une par une et après je vais également vous donner les solutions contre ça. Le premier problème qu'on a avec Facebook je pense que vous le connaissez si vous avez déjà essayé de lancer des pubs sur Facebook vous y avez forcément eu droit ça va être tout ce qui est blocage. Donc blocage d'une publicité, blocage d'un compte publicitaire, d'un business manager, blocage du compte complet Facebook, restrictions au niveau de la page etc. Bref tout un tas de blocages et de choses qui vous empêchent tout simplement de faire tourner vos publicités. Pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de blocages ? Tout simplement parce que Facebook durcit les règles. Ils sont de plus en plus strict au niveau des règles publicitaires, au niveau de ce qu'on peut mettre dans nos contenus publicitaires que ça soit le texte, la vidéo, les messages qu'on fait passer, le type de publicité qu'on fait etc. Il y a beaucoup de gens qui ont abusé, qui ont fait des arnaques notamment liées au dropshipping malheureusement et c'est pour ça que Facebook resserre la vis. Ils veulent avoir des annonceurs qui soient vraiment sérieux parce que leur but à eux c'est de privilégier l'expérience utilisateur. Donc toutes les personnes qui vont se balader sur Facebook, qui à un moment donné vont cliquer sur une publicité, si derrière sur le site où ils achètent le produit par exemple ils se font arnaquer, ça va être une très mauvaise expérience pour eux et ça Facebook n'aime pas ça. Et c'est un énorme souci aujourd'hui pour les annonceurs, nous les e-commerçants qui utilisons la plateforme, puisque au lieu de se battre sur notre business, d'essayer de développer notre business, d'être rentable, on se bat directement avec Facebook. On n'est plus dans la logique, on essaie d'être rentable avec nos publicités, nous on essaie simplement de lancer une publicité. Rien que réussir à se faire valider une publicité aujourd'hui sur Facebook, c'est un exploit. Tous les jours j'ai des gens qui me contactent, qui me disent « Nat, je me suis fait bloqué, Nat, ma pub elle tourne pas, je comprends pas pourquoi, est-ce que tu peux m'aider ? » Et aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a un faible pourcentage des gens qui font tourner leur pub sur Facebook. Les autres n'y arrivent pas et se battent tous les jours contre Facebook. Le deuxième problème ça va être la concurrence. On a effectivement de plus en plus de concurrence, forcément l'e-commerce devient de plus en plus connu, le dropshipping également. Donc il y a de plus de gens qui font des pubs. Maintenant rassurez-vous, la demande est toujours là. Il y a toujours des millions de personnes derrière qui sont prêtes à acheter. Par contre il va falloir faire différemment. Aujourd'hui si tu copie-colle des pubs, des concurrents, si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir des résultats comme tout le monde, c'est-à-dire pas de résultats. Tu dois te démarquer, tu dois faire des pubs différentes. Sinon pareil c'est mort pour toi, tu vas payer beaucoup trop cher tes pubs et tu n'arriveras pas à être rentable. Enfin troisième élément ça va être le budget. Pourquoi le budget ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui si tu veux te lancer sur Facebook Ads, il te faut un budget minimum. Tu ne peux pas arriver sur Facebook Ads avec 50 euros à côté. Tu as des gros joueurs qui vont mettre plusieurs centaines d'euros, voire même plusieurs milliers d'euros dès le départ. Et si ce sont des concurrents à toi, ils vont te manger tout simplement. Facebook c'est un système d'enchères. Celui qui paye le plus, c'est celui qui remporte l'enchères. Tu dois avoir un budget minimum si tu veux te lancer avec Facebook. C'est fini l'époque où tu pouvais lancer tes pubs à 5 euros par jour. Aujourd'hui moi je vais te conseiller d'avoir au grand minimum 500 euros d'alloués uniquement pour la pub Facebook, donc sans compter les autres frais supplémentaires liés à ton business. Donc vraiment grand minimum et si tu peux avoir 1000 euros ou plus, c'est encore mieux, tu seras plus serein. Donc là on a vu trois problématiques qui sont bloquantes pour l'utilisation de la publicité sur Facebook. Maintenant je vous rassure, il y a des solutions et je vais vous les présenter maintenant. La première chose déjà, il n'y a que ceux qui ont vraiment faim, qui ont vraiment envie d'avoir du résultat et qui veulent se donner les moyens d'avoir du résultat, qui resteront. Parce qu'aujourd'hui si tu ne te bouges pas pour trouver des solutions, tu n'en trouveras pas et tu vas rester bloqué dans ton système qui ne fonctionne pas. Par contre pour les personnes qui vont se bouger, elles vont être encore plus rentables. C'est pareil un peu dans tous les domaines, tu vas avoir 2 à 3% des gens qui vont rafler la mise pendant que les 97% vont se battre avec les mignettes. C'est toujours la même chose parce que cette petite minorité fait des choses différentes de la masse et c'est ces choses différentes qui vont faire qu'il va y avoir du résultat. Donc déjà par rapport au budget, comme je te l'ai dit, il te faut un budget minimum. Je vais être honnête avec toi, plus tu as de budget, plus tu seras à l'aise avec Facebook Ads. Plus tu pourras te permettre de tester et forcément avec Facebook, plus tu testes, plus tu gagnes. C'est aussi simple que ça. Donc plus tu auras de budget, plus ça va t'aider. Encore une fois, je te recommande d'avoir un minimum de moins 500 euros. Ensuite, par rapport à la concurrence, c'est simple. Tu dois simplement faire différemment. Je vais te donner quelques pistes. Essaye de faire des pubs différentes. Tu as les pubs UGC qui marchent très très bien en ce moment. C'est les pubs style influenceur avec une personne qui se filme avec son téléphone et qui parle du produit. Un peu dans le style aussi des témoignages clients. Ça, ça marche super bien. C'est une manière de te différencier que tu peux utiliser. Après, tu as vraiment le contenu de la publicité. Arrête de copier les publicités des autres, de prendre les mêmes morceaux de vidéos que tu trouves sur Internet et fais du contenu unique et original. Ça, c'est ultra important et tu vas voir que tu vas exploser tes taux de clics avec ça. Et enfin, je te conseille également d'utiliser des stratégies qui sont différentes. Au lieu de faire de la pub directement pour vendre ton produit, tu peux mettre en place des stratégies un peu plus avancées. Par exemple, tu vas offrir un produit gratuit. Donc, ça peut être simplement un e-book, quelque chose qui ne va pas te coûter d'argent. Par exemple, on va prendre un exemple dans le domaine de la cuisine. Tu vas offrir, je ne sais pas, les 10 recettes vegan spéciales pour cet été. Tu vas l'offrir. Tu vas juste récupérer l'email de ton prospect en échange. Et après, par email, là, tu vas vendre tes produits de ta boutique, par exemple, en apportant du contenu, etc. C'est une stratégie un peu différente. Au lieu d'essayer de vendre tout de suite sur du trafic froid, tu chopes du trafic froid, tu le convertis, tu le chauffes. Et une fois qu'il est chaud, là, tu le fais acheter. Et en faisant ça, tu verras, tu vas augmenter ta rentabilité. Une autre stratégie que tu peux faire aussi, c'est un jeu concours. Un jeu concours, pareil, où tu vas faire gagner peut-être un produit de ta boutique ou plusieurs produits, ça, c'est à toi de voir, ou des bons d'achat. Et après, derrière, tu vas récupérer l'email. Donc, quand la personne va s'inscrire pour participer au jeu concours, tu récupères ton email. Et pareil, même principe, derrière, tu vas chauffer cette personne-là avec du contenu, avec de la valeur. Tu pourras même faire du retargeting aussi pour lui vendre tes produits par la suite. Enfin, maintenant, la solution au blocage Facebook. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, ça reste quand même le principal problème. Et le gros avantage, c'est que si tu arrives à résoudre ce problème, tu vas écarter une énorme partie de la concurrence. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, la plupart des gens sont là, essayent de se battre avec Facebook, ne serait-ce que pour se faire accepter, pour réussir à lancer une publicité. Donc, imagine-toi que ceux qui arrivent à lancer des publicités, ils ont beaucoup moins de concurrence. Comme tu as de moins en moins de personnes qui arrivent à lancer des publicités, les coûts publicitaires baissent. Et que si tu arrives à lancer tes publicités et que les concurrents à côté, ils galèrent parce qu'ils n'ont pas les méthodes, parce qu'ils sont toujours bloqués, parce qu'ils n'ont pas les solutions pour ça, tu risques de passer devant et c'est là que tu vas être rentable. Donc, on a plein de problématiques au blocage. Déjà, tu ne peux pas être serein. Tu ne sais jamais. Tu vas lancer une pub. Peut-être que ça va fonctionner pendant quelques jours. Puis, d'un coup, elle va être bloquée. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'auras pas de raison. Et c'est très difficile de faire fonctionner un business, de le faire perdurer si tu n'es pas serein à ce niveau-là. Si ton business peut s'effondrer du jour au lendemain, c'est très mauvais. Ensuite, tu as aussi un côté très stressant. Quand tu fais une demande, par exemple, de vérification de ton compte, ou si tu contestes, par exemple, un blocage, tu ne sais pas. Ça, c'est terrible. Après, nous, on est là également pour faire du business. Le business, ce n'est pas le loto. On n'est pas là à essayer de lancer un truc. Puis, si ça marche, tant mieux. On aura eu un coup de chance. Non, le business, ce n'est pas de la chance. Et le problème, c'est qu'avec Facebook et les blocages, ça repose principalement sur la chance. On va lancer une publicité, puis on va espérer qu'elle fonctionne, qu'elle ne se fasse pas bloquer. D'accord ? Et on n'a aucun contrôle là-dessus. Vous devez prendre le contrôle là-dessus. Et il y a des moyens de le faire. Donc, la solution, on pourrait se dire, ça serait d'utiliser tout simplement d'autres canaux d'acquisition. Google Ads, Snapchat, les influenceurs, le SEO, OK, TikTok Ads, pourquoi pas ? Mais moi, je vais être très honnête avec vous. Ça fait plus de trois ans que je fais de la pub sur Facebook. J'en fais encore énormément aujourd'hui. Ça reste mon levier d'acquisition numéro un. C'est celui avec lequel j'ai le plus de rentabilité. Et honnêtement, même si on a des problèmes comme ceux que je vous ai énoncés ici, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Ça reste un outil quand même qui est ultra puissant au niveau des données qu'ils ont, au niveau de l'algorithme. C'est ultra puissant pour cibler très précisément les personnes qu'on veut. Donc, au lieu de partir sur d'autres canaux d'acquisition, même si je le fais également pour me diversifier, Facebook, ça reste quand même ma source numéro un de trafic. Et du coup, j'ai vraiment cherché en détail des solutions pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Ces solutions, je vais t'y donner accès pour une bouchée de pain. Vraiment, tu vas voir, c'est ridicule. Je vais t'y donner à travers un nouveau programme que je viens de créer qui s'appelle Facebook Revenge, OK ? C'est une méthode simple que j'ai mise en place basée sur toute mon expérience depuis des années avec Facebook qui va te permettre de ne plus te faire bloquer bêtement par Facebook et de pouvoir exploiter sa pleine puissance. Je t'assure que quand tu as ça entre les mains, ça change la vie. Tu n'es plus en train de te battre avec Facebook. Tu es enfin concentré sur ton business, sur essayer de gagner en rentabilité par rapport à tes pubs, par rapport à ton site, à ton offre, etc. Et tu n'es plus en train de te battre là où tout le monde se bat avec Facebook. Alors concrètement, il y a quoi dans ce programme ? Tu as environ une heure de vidéo découpée en petites vidéos qui vont de 5 à 10 minutes environ. L'objectif, c'est qu'en moins de 24 heures, tu puisses mettre en place ton bouclier anti-blocage, OK ? Je ne veux pas que tu passes une semaine à regarder les vidéos, à appliquer, etc. Non, tu regardes les vidéos et en moins de 24 heures, tu as tout mis en place et tout est prêt pour que tu n'aies plus de soucis avec Facebook. Globalement, il y a cinq étapes. La première, ça va être la préparation de ton compte pour le rendre 100% conforme avec les règles de Facebook. Je te montre comment faire ça. Ensuite, on a la deuxième étape où je te partage les règles à respecter pour faire une pub qui ne se fasse pas refuser. Troisième étape, que faire en cas de blocage ? Si jamais tu te fais bloquer, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Comment contacter le support pour qu'il te réponde rapidement ? Pour ça, je vais te partager les templates que j'utilise pour contacter le support quand j'ai des blocages. Ensuite, quatrième étape, les armes anti-blocage. Si jamais en respectant tout ce que je t'ai donné avant, tu te fais encore bloquer, je vais te donner toutes les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour débloquer ton compte très rapidement avec toutes les techniques pour ça. Enfin, cinquième étape, si vraiment à ce moment-là, tu fais partie des 0,01% des gens qui n'ont pas de chance et qui sont toujours bloqués et n'arrivent pas à se faire débloquer, on va sortir la carte chance. Je te montre comment tu vas pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau business manager tout propre, 100% fiable, avec lequel tu n'auras pas de soucis. Petite parenthèse, on oublie les sites chelous où on achète des business managers qui se font bloquer ensuite au bout de deux jours quand on les active parce qu'il ne suffit pas de créer un nouveau business manager pour ne plus avoir de problèmes. Il y a des règles à respecter, il y a tout un processus, il y a une liste d'étapes que je te donne dans Facebook Revenge. Donc en plus de ça, tu vas obtenir plein de choses, tu auras un guide des bonnes pratiques et des erreurs à éviter si tu souhaites ne pas te faire sanctionner. Je vais te partager mes meilleures stratégies pour forcer Facebook à accepter tes pubs et à te faire débloquer rapidement. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir avoir un contact rapide et efficace avec le support Facebook. Je te partage mon arme secrète pour être sûr à 100% de pouvoir continuer à utiliser la plateforme Facebook si jamais tu te fais bloquer. Et notamment, ça te permettra de scaler tes pubs à l'infini sans avoir peur de te dire oui, est-ce que je ne vais pas me faire bloquer du jour au lendemain alors que je suis déjà à un gros niveau de dépense pour que tu sois vraiment serein. Ce programme, il est introuvable ailleurs. Il n'y a personne qui parle de ça, il n'y a personne qui donne des techniques ou des méthodes pour vraiment se faire débloquer avec Facebook. Il faut essayer d'aller chercher cette information par soi-même, etc. Ce travail, je l'ai fait pour vous. C'est pour ça que je vous le mets à disposition. Donc si tu veux rejoindre Facebook Revenge, c'est ultra simple. Tu as le lien en description, tu as tous les détails sur la page. Si jamais tu as des questions, tu peux les poser évidemment en commentaire. Tu vas voir au niveau du tarif, tu vas être choqué littéralement parce que c'est vraiment donné. Ce sont des informations qui sont ultra importantes même si la valeur est énorme et ça a vraiment le pouvoir de changer du tout au tout votre business. J'ai fait ce programme également pour une raison, c'est que comme je vous l'ai dit, tous les jours, je reçois des questions par rapport au blocage Facebook, etc. Et je me suis dit, il faut que je crée un espace, un endroit où je liste toutes les solutions, d'accord ? Tout ce que moi, je mets en place, tous les processus, toutes les techniques. Et comme ça, quand il y a une personne qui me pose une question, je lui dis bah écoute, Facebook Revenge, tu as juste à suivre ça et tu verras, tu n'auras plus de soucis. Mais en tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je rappelle, vous avez le lien vers Facebook Revenge ici dans la description à un prix vraiment ridicule. N'oubliez pas de commenter et de répondre à la question est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez Facebook ? Est-ce que vous êtes rentable avec Facebook ? Pour essayer de gagner un coaching avec moi, je fais le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit j'aime et également de vous abonner. Et puis moi, je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !